Europe 1 matin, le buzz de l'été. Salut, un grand comédien. Bonjour Guy Birembaum. Énorme comédien. Acteur studio. Exactement. Et plein de joie de vivre aujourd'hui pour votre buzz du jour. Oui, je suis à fond. On va parler de ce qui se passe sur internet après notre mort. Car aujourd'hui sur le réseau Facebook, on peut laisser un message qui ne sera diffusé qu'après notre décès. Julien, Benjamin, je sais que vous êtes tous les deux très actifs sur Facebook. Alors je me demande ce que vous allez penser de l'application If I Die, Si Je Meurs, qui permet à tous ceux qui le souhaitent d'enregistrer un message qui ne sera diffusé qu'après leur mort. Non seulement Facebook a envahi la vie de près de 700 millions de personnes, les pauvres, mais voilà que le réseau social pousse son intrusion jusqu'au moment le plus sacré, la mort. Il va envahir même notre mort. Ça fonctionne comment d'ailleurs, If I Die ? Le site gensite.com explique comment Facebook permet de laisser ce message, vous installer l'application, vous enregistrer le message, une petite vidéo face à votre webcam par exemple, où vous rédigez un petit texte bien senti, votre testament numérique. La suite est aussi importante. Vous choisissez trois personnes parmi vos amis Facebook. C'est à eux que reviendra la charge, pas très agréable, de confirmer votre décès. Au passage, vous avez intérêt à choisir des vrais amis, pas des amis virtuels comme on en a une flopée sur Facebook, parce qu'il faut évidemment qu'ils soient au courant que vous êtes vraiment mort. Parce que si vous ne connaissez pas dans la vraie vie, mais juste virtuellement, ça va être compliqué. En tout cas, une fois le message enregistré, Facebook promet qu'il va être stocké sur un serveur sécurisé, ça vaut mieux. Une fois que votre mort sera avérée, ce sont donc ces fameux trois amis qui autoriseront la diffusion de la vidéo ou du texte post-mortem. Ça a le mérite d'être original, Guy. Il faut peut-être en trouver un avantage. Allez, on va dire que ça peut permettre de révéler des choses qu'on n'avait peut-être pas osé dire de son vivant. Oui, l'application Morbide peut vous permettre de balancer une fois moins le secret que vous aviez au fond de vous. En même temps, ce n'est pas très neuf, c'est comme quand le notaire ouvre le testament d'un défunt et que toute la famille éplorée découvre qu'il a décidé de la déshérité au profit d'une jeune inconnue siliconée qui débarque avec sa bouche de canard. Votre imagination est débordante, Guy. Je n'ai aucune imagination, c'est du vécu. C'est ce que j'allais dire, je le sentais bien. En étant quand même moins cynique, reconnaissant qu'E-Fi-Dive peut aussi permettre de laisser un message de réconfort à des proches qu'on espère affliger. Est-ce que c'est vraiment une nouveauté, ce genre d'application qui autorise des messages post-mortem en ligne ? Eh bien non, Facebook n'a rien inventé. En 2009, aux Etats-Unis, Jeremy Tumann a déjà eu l'idée de permettre la transmission de vrais héritages numériques. Simplement là, c'est payant parce que c'est un vrai coffre-fort en ligne qui est proposé. On y stocke documents, textes, photos, vidéos que l'on veut laisser à ses proches. Et la vraie bonne idée, c'est qu'on peut leur transmettre les codes d'accès aux différents comptes qu'on a sur l'Internet pour qu'ils les utilisent. Ou surtout, surtout, qu'ils les clôturent et qu'ils vous fassent enfin disparaître du web. Parce que, comme l'a si bien dit Woody Allen, l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Il vaut mieux que ça arrive le plus tard possible, surtout. Voilà, très belle chute de rien. Bonne vie, longue vie à vous et à demain. Vous aussi.